Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser un tagène au poulet et aux légumes. Allez c'est parti, on va commencer et réaliser tout ça ensemble. Alors on va commencer par la marinade. Donc je prends un petit saladier dans lequel je vais mettre une cuillère et demie de sel, une cuillère et demie de poivre, ensuite je mets également une cuillère et demie de gingembre en poudre. J'y ajoute également de l'ail semoule ou de l'ail en poudre, donc une cuillère et demie également. On va ajouter une pointe de cumin et une cuillère à café et demie de curcuma. Et si vous le souhaitez, si vous voulez que ce soit un peu relevé, vous pouvez ajouter une cuillère de poudre de piment. Et je finis par ajouter une cuillère et demie de rassel à anote. On va mélanger un petit coup. Et maintenant on va rajouter de l'eau. Donc là j'ai commencé par ajouter un verre d'eau. J'ai mélangé, il faudra bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'eau, le mélange était un peu épais. Donc j'ai rajouté un demi-verre en plus, mais vous pouvez même rajouter deux verres au total. J'ai ensuite rajouté de la coriandre hachée. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer la coriandre par du persil. Ou alors mettre de la coriandre et du persil en même temps. Et pour finir la préparation de la marinade, je vais rajouter un quart de citron confit. Alors pour le citron confit, je prends uniquement la pulpe. La peau je vais la garder pour rajouter ça dans le tagine plus tard. Donc gardez bien la peau. Et du coup je vous laisse rajouter uniquement la pulpe. Et bien évidemment j'enlève les pépins. Et voilà, la marinade est prête. Je vais y ajouter six pilons de poulet. Moi j'en ai rajouté six. J'ai mis que des pilons de poulet. Vous pouvez prendre les morceaux de poulet que vous souhaitez. Vous pouvez même mettre du poulet fermier. Donc je vais bien les imprégner de la marinade. Je mets bien l'intérieur pour que tout le poulet soit bien incorporé de la marinade. L'idéal c'est vraiment de laisser 2-3 heures dans la marinade. Si vous avez le temps. Sinon le temps de préparer le reste de la recette, ça va se mariner pendant au moins 20 minutes. Donc ensuite je viens écraser 3 gousses d'ail. Alors moi je fais avec un presse-ail. Vous pouvez aussi faire à l'aide d'un mortier. Enfin vous faites comme vous le faites à votre habitude. Je vais ensuite couper 3 petits oignons. Alors moi mes oignons ils étaient petits. Si vous avez des oignons de taille moyenne ou grande, vous pouvez en prendre uniquement deux. Mais en tout cas, en ce qui concerne les oignons, plus vous en mettrez et plus ça sera savoureux. Et c'est ce qui permettra aussi d'avoir une sauce un peu épaisse. Et donc voilà, je finis de couper tous les oignons. Donc je ne les ai pas coupés en très petits morceaux. J'ai coupé finement et ensuite j'ai coupé une fois sur le côté, c'est tout. Alors ensuite je prends mon tagine. Je vais y ajouter de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Alors l'huile d'olive c'est facultatif, moi j'aime bien en rajouter. Mais vous pouvez mettre uniquement de l'huile de tournesol, il n'y a aucun souci. Et une fois que l'huile aura bien chauffé, j'y ajoute donc les oignons et les ailes, les goustelles. Voilà. Et on va laisser cuire cela tranquillement. Et ensuite, le temps que ça cuise, nous on va préparer les légumes. Alors pour les légumes, j'ai pris une courgette, deux carottes, vous voyez trois sur l'image, mais au final c'était beaucoup. Donc j'en ai pris que deux. Et quatre petites pommes de terre. Une fois que vous aurez épluché vos légumes, n'hésitez pas à jeter un oeil sur les oignons pour voir si ça cuit, si c'est doré. Donc n'hésitez pas à mélanger un petit coup. On va recouvrir et on va passer à la découpe des légumes. Alors là je commence par les courgettes. Donc d'abord je vais les couper grossièrement. Moi je l'ai coupé en quatre. Et ensuite j'ai coupé en grosses lamelles on va dire. Après il n'y a pas de règle, il n'y a pas une façon de couper. Vous pouvez couper comme vous voulez. Moi je les ai coupés en lamelles pour pouvoir décorer mon tagine à la fin. Et d'ailleurs vous pouvez prendre les légumes de votre choix. Moi j'ai opté pour de la courgette, des carottes, des pommes de terre et également des... Vous allez voir j'ai mis des légumes vertes également. Et donc ensuite je coupe les pommes de terre. Donc je les coupe comme des potatoes en lamelles. Et je finis par couper les carottes. Donc la méthode c'est comme les courgettes. Donc j'ai coupé en trois gros morceaux. Et ensuite chaque morceau je vais les couper en lamelles. Donc la carotte prend plus de temps à cuire que les autres. Donc n'hésitez pas à couper plus finement que les autres légumes. Et voilà les légumes sont prêts. Donc ils ont été lavés, épluchés et coupés. Le temps de préparer tous ces légumes. Vous allez voir que les oignons auront bien cuit. Ils seront bien translucides, légèrement dorés. Mais ça suffit que même si c'est légèrement doré c'est suffisant. On va ensuite rajouter les pylons de poulet dans le tagine. Donc voilà, il n'y a pas de règle pour la disposition. Moi je les ai disposées tout autour. Donc voilà, j'ai disposé les six pylons de poulet. Donc j'ai essayé de faire une petite déco. Mais c'est complètement facultatif. Je rajoute ensuite un mélange de légumes verts surgelés. Si vous voulez, vous pouvez mettre uniquement des petits pois. Moi j'ai mis un mélange avec des haricots verts, des brocoliers et des petits pois. Il y avait aussi des haricots plats. C'était, franchement c'était très bon. On va ensuite passer les légumes qu'on a coupés en amont dans la marinade. Avant de les disposer dans le tagine. Donc n'hésitez pas à mettre la main. Vous mettez les légumes dans la marinade. Vous mélangez bien. Et ensuite, vous les disposez dans le tagine. Moi j'ai essayé de faire une petite déco. Donc là je les ai espacés tout autour du tagine pour pouvoir mettre les deux autres légumes. Donc là je mets les paumes de terre. Donc tout autour. Et d'ailleurs si vous n'avez pas de tagine chez vous. La casserole tagine. Ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez faire dans une casserole normale. Dans un fêteau, dans une sauteuse. Ça ne changera rien en termes de goût. Donc franchement, il n'y a pas de soucis si vous n'en avez pas. Vous prenez une casserole normale. Après vous ne serez pas obligé de disposer les légumes joliment. Vous pouvez tout mélanger ensemble. Donc si vous prenez une casserole. N'hésitez pas à mettre le poulet d'abord. Ensuite les carottes. Parce que les carottes ça prend pas mal de temps à cuire. Et par dessus vous pouvez mettre les paumes de terre et les courgettes. Ce tagine de poulet et aux légumes est vraiment très facile à réaliser. Ce qui va vous prendre le temps c'est vraiment la préparation des légumes. Le temps de les découper et de les disposer dans le tagine d'une manière assez esthétique. C'est ce qui vous prendra le plus de temps. Mais sinon, mis à part ça, la recette est vraiment très facile et vraiment très bonne. C'est ce qui vous prendra le plus de temps. Donc là je termine de mettre les derniers petits légumes. Je ne vous ai pas fait d'accélérer sur la disposition des légumes au cas où vous voulez faire quelque chose de similaire. Je ne vous ai pas fait d'accélérer sur la disposition des légumes au cas où vous voulez faire quelque chose de similaire. Je ne vous ai pas fait d'accélérer sur la disposition des légumes au cas où vous voulez faire quelque chose de similaire. Je ne vous ai pas fait d'accélérer sur la disposition des légumes au cas où vous voulez faire quelque chose de similaire. Et voilà, j'ai terminé de mettre tous les légumes dans le tagine. Et ensuite, le reste de la marinade, on va le verser par-dessus les légumes. Donc faites en sorte que tous les légumes puissent avoir de la marinade. Comme ça, le goût sera bien homogène. Et ensuite, une fois que vous aurez rajouté ça, vous allez encore rajouter de l'eau parce que ça ne sera pas suffisant pour la cuisson. Donc moi, j'ai mis sur le bord, tout autour. On va mettre le couvercle et on va laisser cuire à feu d'eau pendant 40 minutes. Donc laissez bien à feu d'eau, surtout si c'est une plaque gaz que vous avez. Mettez bien à feu d'eau et vous allez voir que le poulet et les légumes vont lâcher de l'eau. Et c'est ce qui va permettre d'avoir une belle cuisson. Alors là, les 40 minutes sont passées. Vous allez voir que les légumes seront quasiment cuits. Donc à ce moment-là, je rajoute des olives vertes. C'est facultatif. Si vous aimez les olives, vous pouvez les rajouter. Ça donne toujours un goût sympa. Et je rajoute la peau du quart de citron confit qu'on avait mis tout à l'heure dans la marinade. Donc là, j'avais gardé la peau. Je l'ai coupé en petits morceaux et je les mets un peu partout dans le tagine. Si vous n'aimez pas avoir un goût très citronné, n'hésitez pas à couper en vraiment petits pour que vous preniez un gros morceau en bouche lorsque vous allez manger. Et voilà, on va remettre le couvercle et on va laisser cuire encore 20 minutes environ jusqu'à que le poulet et les légumes soient bien cuits. Et voilà, le tagine au poulet et aux légumes est prêt à être dégusté. Vous allez voir qu'il y aura une petite sauce vraiment très agréable. Vous pouvez manger ça avec du pain marocain. Ça sera incroyable. Allez, je vous dis bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette.